bon matin j'ai reçu mes splash oui on est contente la promotion du mois c'était d'avoir ben c'est encore là c'est pas terminé profitez-en c'est d'avoir trois splash qui sont normalement à 32 dollars donc vous avez les trois pour 86 dollars et en prime vous recevez l'exfoliant pour les lèvres bon j'ai plein de choses à vous dire donc je vais commencer tout de suite en fait la première des choses que j'aimerais vraiment vous spécifier c'est que peu importe les images que vous voyez circuler que ce soit ou même que vous ayez des copines qui l'ait acheté et qui le portent et qui l'essaient il faut vraiment que vous l'essayez personnellement pour être en mesure de déterminer si la teinte vous convient pourquoi c'est vraiment un rouge à lèvres je vous dirais pas couleur changeante mais il va vraiment s'adapter à la couleur de vos lèvres et comme on a déjà chacune une teinte de lèvres qui est différente et qui est propre à nous la couleur exemple la couleur soulful sur moi va pas donner du tout la même couleur sur quelqu'un d'autre et puis c'est pour ça que je vous dirais que c'est important de pouvoir les tester maintenant j'en ai trois je vais en commander d'autres évidemment donc si si vous voulez en faire l'essai la génie vous pas vous m'appelez vous m'écrivez on s'édule une rencontre vous allez pouvoir les essayer est ce que j'ai aimé oui oui j'aimais ça beaucoup j'avais peur je vais être honnête avec vous j'avais peur parce qu'on n'est pas habitué de porter des rouges à lèvres mat on est habitué d'avoir des couleurs qui sont brillantes et risées que ce soit les gloss ou les rouges à lèvres et puis là je me disais est ce que ça va faire sévère est ce que ça va quand même être beau est ce que je vais avoir une sensation de lèvres sèches absolument pas super agréable j'ai la même sensation sur les lèvres que si j'avais n'importe quel rouge à lèvres et pour le moment ça ne transfère pas ou très très peu donc ça aussi on aime ça on aime ça beaucoup même je vais tout de suite vous montrer les couleurs que j'ai commandé moi j'avais pris le soulful parce que c'est une couleur un peu corail c'est une teinte que je porte habituellement quand même beaucoup donc c'est le soulful ensuite on a le sizzling je suis vraiment sortie de ma zone de confort je vous jure parce que je ne porte pas de rouge habituellement je l'ai testé pour vous et le sentimental qui est la couleur à la mode pour cet automne avec les un peu plus brunté donc c'est un vieux rose violacé je vous dirais maintenant j'ai pris des photos tout à l'heure je vais mettre ça sur ma page facebook vous allez voir les résultats des des splashes pur je dirais et comme je suis habituée de porter des corails j'ai évidemment essayé le soulful en premier et c'est très très beau je dis pas le contraire c'est très 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 beau sauf que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt ça sort trop de ma zone de confort parce que ça flash ils ont appelé ça splash mais ils auraient pu appeler ça flash ça aurait fait la même chose et comme ça flash moi je suis pas habituée à ça et puis même là ce que j'ai présentement sur mes lèvres je trouve ça foncé malgré le fait que j'aime ça mais faut pas trop je me regarde pour le moment disons donc ce que j'ai fait pour atténuer le côté flash du soulful je l'ai appliqué avec le crayon à lèvres poutille donc qui est un brunté assez foncé alors ce que j'ai fait c'est que j'ai appliqué sur toute ma lèvre mon crayon poutille et par la suite j'ai appliqué mon splash par dessus maintenant vous avez certainement vu passer des images parce que là on est tout en train toutes les représentantes on est en train de tester nos splashes il y a vraiment une super belle possibilité de faire des lèvres ombrées avec les splashes parce que les couleurs se marient toutes très très bien ensemble et je vais m'en faire d'ailleurs j'ai envie d'essayer peut-être de prendre ces deux là ici et les lèvres ombrées on se rappelle que c'est les coins donc les commissures à venir à peu près jusqu'à la moitié ici c'est foncé le centre c'est plus pâle et pour celles qui ont pas les lèvres pulpeuses donc quelqu'un qui a les lèvres plus fines oui plus délicates les lèvres ombrées ça aide à rendre du volume si on veut à vos lèvres donc ça peut être une belle opportunité pour vous maintenant l'applicateur faut que je vous parle de l'applicateur terrible il va vraiment super bien j'ai essayé beaucoup de gloss dans mes vies j'ai à peu près toutes les gloss de unique aussi honnêtement là c'est le meilleur applicateur que j'ai eu parce que il est un petit peu je vais vous le montrer il est un petit peu recourbé je vais m'arranger comme vous le voyez comme ça ici donc vous voyez dedans il y a juste pour dire une petite courbe et c'est parfait parce que ça ça vient vraiment combler notre lèvre quand on l'applique ça suit notre lèvre super facile et le bout est assez pointu qu'on vient vraiment dans les coins dans les commissures des lèvres et wow application là on peut pas se tromper avec l'applicateur on peut vraiment pas se tromper ça fait une super belle job je vais vous montrer les couleurs je vais vous les montrer sur mon avant-bras pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne je vais commencer avec le sizzling donc je vais mettre ça ici comme ça je vais m'installer pour que vous voyez bien donc ici on a le sizzling qui est vraiment un rouge intense sur mes lèvres à moi ça fait rouge rouge sang c'est moins foncé que ça sur mes lèvres à moi c'est un peu plus orangé vous allez voir les photos c'est super beau puis je vous dis pas là je vais probablement l'essayer avec la petite robe noire pour une soirée et tout et tout mais dans ma vie tous les jours je suis pas habituée de porter du rouge comme ça mais ça m'a fait aimer le rouge maintenant je vais vous montrer le sentimental qui est comme je vous disais la couleur à la mode de l'automne toutes les teintes de bourgogne de violet foncé donc viol assez foncé de mauve cet automne c'est vraiment la tendance et là si vous le voyez ça c'est le sentimental ça faisait très très bien aussi puis je vous dirais là qu'avec un chandail un peu bourgogne là je vais être en business ça et là je vous montre le soulful je vais vous montrer comme ça et là vous voyez le soulful donc c'est vraiment un corail comme je vous dis c'était super beau là c'est juste que c'était trop flash pour moi donc en appliquant avec le crayon putty je vais plus graduellement jusqu'au moment où je vais être assez à l'aise de le porter sans crayon à lèvres quand vous prenez la promotion du mois ça vient avec un exfoliant à lèvres donc qui est gratuit et encore là je vais être honnête je me disais est ce que ça fonctionne oh la la c'est wow 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 vous le savez quand je vous dis wow c'est parce que j'ai vraiment trippé ça a l'air de rien comme ça c'est vraiment juste un crayon qui est translucide je vais essayer de vous montrer un peu c'est comme graisseux c'est un peu comme si mettons je m'appliquais de la vaseline un peu le même principe mais je ne sais pas si vous allez voir vous voyez à l'intérieur là il y a plein de petites particules il y a des granules comme des granules de sucre donc c'est sûr et certain que qu'est-ce qui est peau morte peau sèche bye bye il y en a plus avec ça façon de l'appliquer ah et puis en passant ça goûte super bon c'est sucré donc c'est pas désagréable du tout façon de l'appliquer on applique sur nos lèvres en petits mouvements circulaires question de gratter les petites granules par la suite on frotte nos lèvres ensemble et on l'enlève avec un linge humide donc ce que ça fait c'est que ça vient hydrater vos lèvres ça élimine les petites peaux mortes les petites peaux sèches et vos lèvres en étant hydratées parce qu'on sait plus c'est hydraté plus nos rouges à lèvres, nos gloss, nos lipstains, les splashes vont tenir longtemps et c'est d'ailleurs ce que je suis en train de tester je vais vous en reparler ça fait une grosse grosse demi-heure même trois quarts d'heure comme il faut que je porte mon splash j'ai bu du café jusqu'à maintenant c'est là ça part pas il y a pas eu de transfert non plus j'ai pas l'impression que j'en perds donc qu'il s'est enlevé je vais vous dire jusqu'à quel point j'ai été capable de garder mon splash sans en rajouter donc sans en remettre et puis je reviendrai là-dessus donc est-ce que j'ai aimé mon premier recette il y a des splashes oui vraiment beaucoup je vous le conseille fortement et en plus je vous parlais des couleurs mais les tendances de l'automne c'est l'aimant donc autant c'est très brillant autant c'est très mat des couleurs mat donc faites-en l'essai je vous le dis là j'en ai commandé trois je vais en commander trois autres pour essayer d'avoir le plus possible de gamme de couleurs et je vous dirai quand ce sera rentré mais pour le moment je vous conseille fortement de l'essayer écrivez-moi, téléphonez-moi ça va me faire plaisir de vous en faire faire l'essai jusqu'à maintenant c'est très très concluant comme test alors sur ce je vais vous revenir un petit peu plus tard avec un autre vidéo parce que j'ai reçu la nouvelle ombre à paupières le splurge et le nom m'échappe là je crois que c'est Victorious le nom mais je ne suis pas certaine il faut que je revérifie donc il l'appelle le Perfect Nude je l'ai d'ailleurs présentement sur mon oeil je l'ai mis sur la paupière entière parce que je voulais voir qu'est-ce que ça donnait super belle possibilité de faire encore là des beaux duos avec vos ombres à paupières parce que c'est très très naturel c'est vraiment léger, c'est très doux, c'est très beau alors je vous en reparle et j'ai aussi testé, pas testé, mais reçu la crème de nuit réparatrice encore là, je teste ça ce soir et je vous reviens là-dessus et là vous ne le savez pas mais parce que je suis assise par terre à côté de ma porte jardin j'ai un écureuil qui me regarde dans la fenêtre, c'est trop cute bon, il fallait que je vous le dise, je ne sais pas si je peux vous le montrer attendez un petit peu je vais essayer de m'arranger pour ne pas le faire fuir il peut l'être est-ce qu'il est parti? je ne sais pas si vous le voyez il est là viens me voir là mon chien va arriver donc ça va être fini de l'écureuil je ne sais pas si vous avez réussi à le voir en tout cas bon, intermède dans mon vidéo alors je vous souhaite une belle fin de journée bye bye bye